Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Il y a 10 ans, Henri-Jean Servat, à l'occasion du 30e anniversaire du centre, vous aviez rencontré son épouse, Claude Pompidou, l'ex-première dame de France. Vous avez raconté le combat de son mari. Il faut bien préciser ça, parce que ça n'a pas été simple pour lui de faire accepter ça. Bien sûr, parce qu'on parle du centre Pompidou, mais il y a eu une volonté au début, il y a eu un désir de faire ce centre. Alors tout le monde l'attribue à Georges Pompidou. Pour rétablir la vérité, il faut l'attribuer aussi à Claude Pompidou, qui était l'épouse du président Georges Pompidou. Et c'est elle qui aimait l'art contemporain plus que tout. C'est elle qui avait initié le président Pompidou à l'art contemporain, en lui offrant un petit tableau. Elle lui avait offert un petit Pollyakov. J'ai eu l'occasion de la rencontrer pour un documentaire que j'ai fait pour France 2 sur les Premières Dames. Donc j'ai devenu proche d'un peu d'elle. Et elle m'avait raconté qu'elle avait offert un tableau de Pollyakov au président Pompidou dans tous les postes qu'il a occupés, à la banque Rothschild, à Matignon, à l'Élysée. Il l'avait pour l'avoir sous les yeux. Ça lui rappelait sa femme et l'art contemporain. Donc elle était l'initiatrice d'eux. Et le chemin était long d'embûche. Parce que faire un centre contemporain, on voit aujourd'hui. En plus, le centre tel qu'il était, c'était quand même pas évident non plus à faire avaler aux gens. Et Claude Pompidou a toujours été aux côtés de son mari pour le soutenir, pour l'aider, pour lui insuffler du courage, la persévresse, l'obstination. D'ailleurs, chez elle, dans son appartement de l'île Saint-Louis, où elle disait que quand on est aux affaires, on n'achète jamais, on ne participe pas aux affaires, elle était locataire de son appartement de la rue Saint-Louis, de l'île Saint-Louis, pardon. Elle avait dans son entrée, les architectes du centre lui avaient offert la maquette du centre. Et quand on l'ouvrait sa porte, elle tombait ne l'année sur la gigantesque maquette dans son entrée. Alors à l'époque, donc c'était les 30 ans de l'anniversaire, on était allé rencontrer Claude Pompidou. J'étais allé la chercher chez elle et on l'avait amenée jusqu'au centre. Elle avait 95 ans à l'époque. Elle avait tenu à faire, elle regardait Télématin, et elle avait voulu faire une visite du centre Pompidou pour les caméras Télématin qui la suivaient. D'accord, allons-y. Dix ans après, on lui rende hommage, on a retrouvé l'interview telle qu'elle, Claude Pompidou au centre Pompidou. Il était premier ministre et nous nous promenions dans ce quartier insalubre de l'époque. Et ils disaient souvent, il faudrait faire quelque chose, il faudrait qu'il y ait au moins une grande bibliothèque avec accès pour tout le monde. Il l'a proposé au général de Gaulle et à Malraux, son projet, ce projet, mais ils n'ont pas été intéressés. Et mon mari en avait conçu un peu de déception. Et c'est pourquoi dès qu'il a été élu président, c'est vraiment la première chose, je ne parle pas de la politique, mais la première chose à laquelle il a pensé. Le centre culturel le plus vaste du monde est en ce moment édifié ici. Ici, c'est à Paris, le plateau Beaubourg, à deux pas de l'hôtel de ville, près de la cathédrale Notre-Dame de Paris, à quelques minutes à Veul d'Oiseau, du Palais du Louvre. Les fondations sont terminées, l'édifice sort du sol. Il y a un concours international lancé en 1970, jugé en 1971. Les travaux ont commencé au début de l'année 1973. Et maintenant, nous montons le bâtiment. Et très rapidement, vous allez le voir, c'est dessiné dans le ciel. Pour moi et pour la famille, là maintenant, c'est sacré, évidemment. Ce qu'il avait imaginé, c'est l'accession de tout le monde à la culture et à l'art vivant. Ça, c'est réussi. Ce qui n'était pas prévu, c'est le succès. Le succès était prévu, mais beaucoup moins important qu'il ne l'a été en réalité. Situé au cœur de Paris, cet immense vaisseau de verre couvre une superficie de 100 000 m² sur 8 niveaux. Il comporte une bibliothèque d'informations, un musée d'art moderne, un centre de création industrielle et un institut de recherche acoustique. Selon la volonté du président Pompidou, qui voulait un centre d'art comme il n'en existe nulle part au monde. Il faisait ce qu'il pensait devoir être fait. J'ai beaucoup partagé, aidé comme je pouvais, mais ce n'est pas moi, c'est Georges Pompidou, mon mari, entièrement. Le président Pompidou, malgré l'inévitable clivage politique qui fragmente notre pays, méritait le nom de président de tous les Français. Je trouve qu'il y a une sorte d'accomplissement, si vous voulez. Je trouve que le centre a bien rempli sa mission. On a eu les 10 ans, on a eu les 20 ans, c'était bien. Mais les 30 ans, je trouve, c'est absolument formidable. Je trouve que c'est comme un accomplissement réussi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer. Oui, Mme Pompidou est décédée quelques mois plus tard. Et quand Renzo Piano, l'architecte, on lui avait dit qu'il faut que ça dure 500 ans. Alors là, on n'en est qu'aux 40 ans. Leur personnage magnifique, d'une grandeur, d'une classe ébouissante. Donc je veux dire qu'elle laisse derrière elle la fondation Pompidou pour les personnages défavorisés, les enfants handicapés. Donc très bien. Thomas Nelchirac est la présidente. Et Richard Hutin était son collaborateur, continue ça. Et surtout, le fils qu'on a vu tout petit dans les bras de Mme Pompidou, Alain Pompidou, le professeur maintenant, le professeur Alain Pompidou a écrit un livre très émouvant sur sa mère qui s'appelle « C'était ma mère ? » qui est consacré à une biographie de Claude Pompidou vue par son fils, donc édité chez Flammarion. Et qu'on peut se trouver pour faire vivre le souvenir d'un personnage d'exception dans le paysage politique et social français. Merci, avec une turette.